Quel sera le visage de l'Ile-de-France à l'horizon 2030 ? Pour répondre à cette question, la région, en association avec l'État, a élaboré le schéma directeur Ile-de-France 2030. Ce schéma est un véritable projet de société qui s'inscrit dans les grands défis planétaires, le défi du changement climatique, le défi de la crise du logement, le défi de l'économie sociale et solidaire, le défi de la qualité de vie au quotidien. Dès aujourd'hui, il est absolument essentiel d'observer la mise en œuvre de ce projet de société de façon à pouvoir soit rectifier un certain nombre d'objectifs, soit compléter les politiques publiques nécessaires à la mise en œuvre. Il s'agit d'observer aujourd'hui pour préparer demain. Toutes les métropoles mondiales sont aujourd'hui confrontées à ces mêmes enjeux et la plupart sont engagées dans des processus de planification ou retournent à des exercices de planification, à l'exemple de Rio qui, après avoir abandonné une telle politique, finalement, y revient pour pouvoir fixer un cap commun. Approuvé en décembre 2013, le schéma directeur de la région Ile-de-France, l'ISDRIF, rentre dans une phase de suivi et d'évaluation. Il s'agit d'un dispositif partenarial qui comprend les services de la région, de l'État et également l'appui technique de l'IAU Ile-de-France. Le premier rapport de mise en œuvre du ZRIF vient en 2014, en s'appuyant sur l'actualité francilienne, dresse un état initial et restitue les premiers résultats. C'est un processus continu de collecte et d'analyse de données afin d'accumuler les connaissances pour, à terme, évaluer le ZRIF. La région a décidé d'effectuer une première évaluation cinq ans après l'approbation du schéma, en plus de l'évaluation fixée par la loi au bout de dix ans. Le suivi est à la fois le support de l'évaluation et il permettra également d'adapter et d'alerter les politiques publiques si nécessaire. Ces deux échéances nous mènent donc à 2019 pour la première évaluation et 2024 pour la seconde. Étant donné que nous n'avons pas toujours suffisamment de recul sur certaines données en lien avec des thématiques traitées dans le ZRIF, nous avons fait le choix d'axer le premier rapport de suivi du ZRIF sur l'actualité francilienne de 2015. Il s'agit d'illustrer de la façon la plus pédagogique possible les indicateurs retenus pour les thématiques suivantes. Le logement, en lien avec le schéma régional de l'habitat et de l'hébergement, dont l'élaboration est en cours. Le transport et la logistique, étant donné que le contrat de plan est à région en 2015-2020, est soumis au vote au Conseil régional en juin 2015. Et enfin, la réduction des émissions de gaz à effet de serre, en lien avec la COP21, qui, comme vous le savez, aura lieu à Paris en décembre 2015. Pour enseigner les thématiques que je viens de citer, des groupes d'experts issus des services de l'État, de la région et de l'IAU de France se sont réunis pour définir des indicateurs qui reflètent au mieux l'avancée de la mise en œuvre du ZRIF, par exemple la réalisation des infrastructures de transport. Il s'agit de mesurer à terme l'atteinte ou non des objectifs affichés. Quelle est maintenant la prochaine étape pour le dispositif de suivi ? Il va s'élargir à l'ensemble des thématiques de l'aménagement des territoires, c'est-à-dire la densification et l'intensification, la consommation des espaces agricoles-boisées naturelles ou encore la préservation des ressources naturelles, comme la biodiversité. Dans ce cadre, l'IAU va continuer son travail de collecte et d'analyse de données afin de contribuer au suivi et à l'évaluation du schéma directeur régional. Sous-titrage Société Radio-Canada Bye !